bonjour tout le monde on est aujourd'hui le 9 février 2023 et c'est multifoël en votre compagnie comme promis mes frères et mes soeurs mes chers abonnés où que vous soyez on avait parlé de l'immigration finlande en plusieurs aspects aujourd'hui je vous avais promis vidéo sur les impôts et sur l'institution qui s'appelle qu'elle alors commençons par les impôts les impôts ici c'est vrai ils sont hauts ça varie entre 20 et 35% à première vue ça paraît beaucoup mais quand on vit une certaine période en finlande en tant qu'immigré vous constatez que ces impôts elles vont vraiment par rapport au confort des gens dans tous les aspects quand vous allez dans des institutions par exemple comme les banques les librairies et autres vous voyez que les gens sont en sont à votre service c'est tout le contraire des pays tiers mondistes quand vous arrivez dans des institutions pareilles on dirait que vous devez de l'argent à ces gens un truc comme ça alors qu'ils doivent vous servir ils sont là ils sont payés pour être vos serviteurs quand vous aussi par rapport à votre travail vous devez servir les gens et bien ça et c'est mon avis personnel c'est très important et je trouve ça extraordinaire pourquoi parce que ces impôts là que je paye je sens qu'ils vont vers des choses utiles par rapport à la population et ce n'est pas que dans l'éducation par rapport à la clientèle par rapport à ces 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 institutions vous voyez que les routes sont propres vous voyez que la logistique comme par exemple les bus le métro le tramway tout est à l'heure en tout cas vous voulez vous le sentez par rapport à tout ce qui vous entoure dans la société en finlande ça c'est par rapport aux impôts aussi il faut pas oublier que quand vous commencez à travailler les deux trois premières années les impôts ils sont très bas c'est à dire l'état vous vous aide à vous améliorer avec la vie de tous les jours sont par rapport à 10% des fois moins et si vous voulez par exemple être entrepreneur vous voulez ouvrir un business là aussi l'état il va à votre rencontre les deux premières années je crois si je ne prends pas elles sont vraiment à des impôts très très bas voire 3% 5% un truc comme ça aussi il y a une chose qu'il faut ajouter c'est qu'en fin de chaque année une certaine somme des impôts vous est remboursé ça dépend ça dépend vous pouvez percevoir jusqu'à 1000 euros de remboursement peut-être plus peut-être moins mais chaque année vous percevez un remboursement par rapport à vos impôts c'est à dire vos impôts que vous avez payé tout au long de l'année ils sont comptabilisés par les institutions de comptabilité et donc une certaine somme vous est remboursé voilà ça c'est en résumé par rapport aux impôts mes chers amis n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre des likes ces likes ils sont pas pour moi c'est par rapport à d'autres gens vous faites un don du savoir quand vous faites un like car les gens pourront regarder cette vidéo en grande partie et ils seront informés par rapport à des choses importantes en ce qui concerne la société en finlande ceci dit le deuxième volet c'est par rapport à quelle c'est une institution d'état qui remplace tout le système social c'est à dire si vous avez des problèmes d'argent si vous n'arrivez pas à vos fins si vous voulez par exemple faire une opération dans un hôpital vous n'avez pas l'argent c'est à dire pour cette opération où il manque une certaine partie si par exemple vous louez un appartement et vous n'arrivez pas à payer le loyer tel qu'il est etc 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 par rapport aux familles qui ont des enfants qui n'arrivent pas à leur fin les gens font des dossiers avec ce qu'ils arrivent à payer ce qu'ils n'arrivent pas payer et ils vont vers quelle c'est que là elle vous répond en major majoritairement c'est des réponses positives ils essayent de compenser c'est à dire l'état via qu'elle a essayé de compenser les gens par rapport par rapport à leur manque voilà ça c'est un résumé que là aussi c'est un gros sujet mais il faut savoir qu'il ya cette institution vous vous pouvez y aller directement et faire une queue vivante vous pouvez réserver un jour une heure par rapport à la semaine qui vous convient sur internet voilà il ya d'autres aussi aspect il ya des aspects par exemple un jour sur deux il ya des places qui sont éparpillées quand je parle de la ville de Helsinki pareil est aussi dans d'autres grandes villes il ya des endroits éparpillés qui livre de la nourriture gratuite ça aussi il faut le savoir c'est à dire à des les gens qui n'y arrive pas ils y vont ils font une certaine que qui dure ça dépend peut-être une demi-heure peut-être une heure et en contrepartie ils reçoivent de la nourriture gratuite ça dépend les jours il ya des fois vous pouvez avoir des oeufs de la viande des légumes des sucreries etc 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 il ya des endroits plusieurs endroits éparpillés par rapport à la vie qui font ça avant c'était chaque jour je crois il ya deux à trois ans c'est devenu un jour sur deux il ya d'autres aussi bien sûr aspect par rapport à la vie sociale en finlande mais je crois que vous je vous ai résumé le plus important voilà mes chers amis sur ça je vous dis bon santé à tous prenez soin de vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions et comme d'habitude je vous laisse en dessous de cette vidéo mon email personnel personnel si vous avez des questions personnelles vis-à-vis de la finlande à très bientôt et donc que dieu vous garde tous ciao